Bonjour, je suis le professeur agrégé Youssef Terwassi et nous allons parler de la région susclaviculaire. Il s'agit d'une région triangulaire à sommet supérieur qui est limitée en avant par le bord postérieur du muscle sternocleidomastéidien, en arrière par le bord antérieur du muscle trapèze et en bas par la clavicule. Alors, en anatomie de surface, il a une forme triangulaire, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est déprimée, d'où l'appellation de creux susclaviculaire. La peau est fine et le tissu cellulaire sous-cutané contient les branches du plexus cervical superficiel et la veine jugulaire externe. Pour ce qui est de la constitution anatomique, elle présente à décrire de la superficie vers la profondeur, une aponebrose cervicale superficielle, le plan musculo-aponebrotique moyen et le plan musculaire en fond. Alors, l'aponebrose cervicale superficielle engaine en avant le muscle sternocleidomastéidien, en arrière, le muscle trapèze et s'étend en bas vers la clavicule. Elle est traversée par la veine jugulaire externe. L'osculi du plan musculo-aponebrotique moyen, elle est constituée par le muscle homoïdien qui divise la région en deux triangles. Alors, nous avons ici le muscle homoïdien qui divise la région en deux triangles, le triangle homo-claviculaire en bas et homo-trapéziens en haut. L'aponebrose cervicale moyen engaine le muscle homoïdien et est traversée par la veine jugulaire externe. Pour ce qui est du plan musculaire profond, nous avons trois muscles scalennes antérieurs, moyens et postérieurs. Ils ont des insertions communes sur les aponebroses transverses des vertéros cervicales et se séparent en bas délimitant les exercices. Alors, l'espace entre l'escalée antérieure et moyen permet le passage de l'artère sous-clavière et du plexus braquiel. La région cis-claviculaire livre passage à l'artère sous-clavière qui naît au niveau de la crosse de la horde à gauche et du tronc bachiocéphalique à droite. Nous avons également la veine sous-clavière qui est en avant et en dedans de l'artère et qui est séparée d'elle par le scalene antérieur. La veine jugulaire externe et les omblicons baillent en dehors et perforent le triangle homo-claviculaire. Pour ce qui est des éléments nerveux, nous avons le passage du plexus braquial avec trois troncs secondaires qui siègent en arrière et au-dessus de l'artère sous-clavière. Nous avons également le nerf phrénique et la branche externe du nerf accessoire qui innerve le muscle sternocléton-astroïdien et le muscle trapèze.